Alors on nous demande de simplifier 3 fois A puissance 5 divisé par 9 fois A puissance 2 multiplié par A puissance 4 divisé par A puissance 3. Alors on a plusieurs façons de simplifier cette expression. Je te propose qu'on utilise un peu l'écriture qui nous est proposée, c'est-à-dire le produit de deux quotients, et on va voir ce que ça donne. Donc tout de suite, on a des quotients avec des exposants, et tous ces exposants, on remarque qu'ils ont la même base, la base A. Donc je vais écrire la propriété qu'on va utiliser si on a le quotient de deux exposants de même base, par exemple A puissance X divisé par A puissance Y, et bien ça on sait que c'est égal à A puissance X moins Y. Donc on va utiliser cette propriété pour simplifier notre expression. Donc on va d'abord se débarrasser de la partie numérique. Je vais la séparer, 3 divisé par 9, 3 et 9 sont tous les deux divisibles par 3, on reconnaît ici d'ailleurs 1 tiers. Si on divise 3 par 3, on obtient 1, et 9 divisé par 3, ça vaut 3. Donc on va avoir devant notre expression 1 divisé par 3. Voilà. Alors maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. On a A puissance 5 divisé par A puissance 2. Et bien A puissance 5 divisé par A puissance 2, ça vaut A puissance 5 moins 2. Alors on va écrire, on va le faire par étapes, même si c'est peut-être pas nécessaire, mais au moins ça va être clair. A puissance 5 moins 2. Et enfin, on va avoir A puissance 4 divisé par A puissance 3, qui va être égal à A puissance 4 moins 3. Et donc ça, ça va nous donner quelque chose comme 1 tiers, multiplié par A puissance 5 moins 2, donc 3, multiplié par A. A puissance 4 moins 3, ça vaut A puissance 1, et c'est égal à A. Et pour pouvoir simplifier ça, maintenant, on va utiliser une autre propriété des exposants qu'on vient de voir dans la vidéo précédente, qui était que si on a A puissance 6 multiplié par A puissance Y, et bien on pouvait écrire que c'était égal à A X plus Y. On va mettre des parenthèses, c'est pas nécessaire, mais on peut très bien les mettre. Donc, ça, ça va être tout simple. On va avoir A puissance 3 plus 1, puisque je te rappelle que quand on n'a rien, c'est équivalent à mettre un 1. Et donc, on va avoir un tiers multiplié par A puissance 3 plus 1, soit A puissance 4. Donc, voilà la simplification de cette grosse expression. Alors, comme on a vu dans la vidéo précédente, on peut se poser la question de comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver cette propriété si on n'en est plus certain. Si, par exemple, tu as un trou de mémoire, tu ne t'en souviens pas, et bien, tu peux tout simplement choisir de faire un exemple, obtenir le résultat et te rappeler ensuite de la propriété. Par exemple, si on prend A puissance 5 divisé par A puissance 2, et bien, il faut tout simplement développer ce quotient. On a A fois A fois A fois A fois A, 5A, divisé par A, multiplié par A. Et on va pouvoir simplifier par 2A, en haut et en bas. Et on va rester avec A fois A fois A qui est égal à A puissance 3. Et A puissance 3, c'est aussi égal à A puissance 5 moins 2, bien sûr. Et juste avec ce petit exemple sur ton coin de brouillon, tu peux retrouver la propriété généralisée ici avec des X et des Y. Donc voilà, ne jamais te sentir dépurvue quand tu ne te souviens pas d'une propriété, tu peux toujours la retrouver, si on considère bien sûr que tu l'as déjà rencontrée une fois.